Je m'appelle Aurélie Vallogne, j'ai 31 ans, je suis jeune maman. Mon premier roman s'appelle Mémé dans les orties. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes auteurs qui hésitent, c'est vraiment de se lancer, on n'a rien à perdre. Quand on passe par Amazon, on a toute la liberté de pouvoir choisir son titre, choisir sa couverture, choisir le texte. Je ne voulais pas seulement que le livre soit en version papier, mais aussi en version numérique. KDP était le seul à proposer les deux, la version papier et la version numérique. Quand j'ai terminé mon roman, j'avais tout de suite envie d'un retour des lecteurs. Je savais très bien qu'en l'envoyant à des éditeurs, j'allais peut-être devoir attendre six mois avant d'avoir un premier retour. Le livre numérique m'a vraiment permis tout de suite d'avoir un retour du public, très rapide. Ce qui m'a vraiment séduit chez KDP, ça a été le fait de pouvoir tout créer de manière hyper simple. J'ai pris mon document Word, qui aurait pu mourir sur mon ordinateur si je n'avais pas fait quelque chose avec ce roman. Je l'ai mis sur la plateforme. La couverture que j'avais créée moi-même, je l'ai mise aussi sur la plateforme. J'ai choisi mon prix et après le livre était en ligne. Et voilà. Donc très très rapidement, sans un délai d'attente d'un mois ou je ne sais quoi, on a tout de suite son livre, son travail de plusieurs mois qui est disponible à la lecture d'Inconnu. Je comptais en vendre 100 au bout de deux mois de publication. Là aujourd'hui, au bout de trois mois et demi, j'en suis à 10 000. Donc maintenant, il y a effectivement les éditeurs qui viennent me voir, ceux à qui j'aurais à peine osé, d'ailleurs je n'ai pas osé envoyer mon manuscrit, qui sont venus me chercher et qui me proposent maintenant d'éditer mon premier roman. Je vis des moments incroyables, je fais des interviews, j'écris un deuxième roman, j'ai des lecteurs qui m'écrivent et ça me touche profondément. Aucun doute, il faut vraiment sauter le pas et tenter l'aventure de l'autopublication avec Amazon.